On est aujourd'hui le 13 dans le mois de Nisan, l'une des journées où tout le monde y court et Baruch HaShem, tant mieux pour arriver à ce soir. C'est une grande mitzvah, comme elle dit la Mishnah dans Psachim, Ce soir on a tous une mission, chacun dans l'endroit où il est, de chercher le Hametz. Et ça n'existe pas qu'il n'y a pas de Hametz. Parce que le Hametz d'abord, ça veut dire aussi tout le travail technique qu'on a fait pour tout ce qui est levure. Mais c'est aussi bien sûr l'orgueil. C'est une des raisons pourquoi on met quand même 10 morceaux de pain selon la coutume. Et pour dire que ça n'existe pas de ne pas trouver. Mais tu vas dire oui, mais c'est moi qui les ai mis. Bien sûr, tous les mauvais traits de caractère et tous les orgueils, c'est nous-mêmes qu'on les a planqués. Donc à nous de faire la recherche et les trouver. Ce matin, j'ai lu comme ça avant la prière. Apparemment c'est une histoire qu'elle remonte au Rav Steinmann, Zeretzadik, Livraha. Je la trouve tellement belle. Parce qu'il y en a un qui s'est pris la tête avec sa femme. Elle a beaucoup travaillé, tout le ménage et tout. Et pour lui, il fallait absolument, comme c'est marqué, de vérifier partout. Même dans les joints entre les carrelages. Il était voir le rabbin comme ça, il a dit. N'est-ce pas, monsieur le rabbin ? Les joints entre les carrelages, c'est noir quoi. Il y a possible qu'il y a du hamet. Le rabbin, il a compris que c'est un strict bizarre. Parce qu'en général, ceux-là qui ont des questions comme ça, ils ne calculent pas bien. C'est sur le compte des gens. Alors il a dit, bravo, tu as tout à fait raison. Mais c'est tellement important les joies du carrelage. Ne fais pas confiance à ta femme, c'est à toi de le faire maintenant. Du matin jusqu'au soir. Alors à Botaï, cette michelin nous explique de savoir aussi chercher dans les endroits où il y a le hamet. Il y a des gens qui vont chercher aux toilettes. On ne mange pas aux toilettes. Après, ça aussi c'est très important de savoir, chers amis. Quand on cherche le hamet, on ne joue pas cache-cache. Avec la lumière, il y en a qui éteint toutes les lumières. Ils croient qu'ils vont chercher. Allume tout, il faut chercher, voir. Si il y a les 10 morceaux, tu les as notés. Très bien, au cas où on a raté un qu'on ne l'a pas trouvé. Après, on a vérifié. Et là, je demande à nous tous. Peu importe les coutumes qu'il y a et qu'on a couru beaucoup. Que chacun prend le temps de chercher le hamet comme il faut. Il y a le Khatam Sofer. Il cherchait, il allait dans le poulailler. Il faut y aller aussi dans la voiture. Quelqu'un a une voiture, il va l'utiliser dans la fête. Il va chercher là-bas. Chacun qui prend tout le temps. Maintenant, si la maison Bleh Aïnara, elle fait 40 pièces, alors tu prends ta famille et tu partages les tâches. Chacun, tu lui donnes une responsabilité. Mais dès qu'on fait la bénédiction, et on fait une bracha, le biru khametz, on ne parle pas jusqu'à la fin de la mission. On ne peut pas faire Cheikh Ayano. Malgré que c'est une grande mitzvah. C'est une fois dans l'année. Mais c'est quoi Cheikh Ayano ? C'est merci Dieu sur ce moment-là. Ce moment-là, il va falloir brûler le lendemain le khametz. Quand on brûle quelque chose, quand il y a du pain, de la nourriture, ou même dans les vêtements. Foncer un vêtement en cuir, ça veut dire que c'est une vie qui a été détruit. On ne fait pas Cheikh Ayano. Mais ceux-là qui veulent bien accueillir ce moment, aller acheter une nouvelle chemise, un nouveau fruit. Et comme ça, quand on va faire la prière, on va faire aussi Cheikh Ayano. On prend le temps, on vérifie. Quand je dis partout, pas dans les joints de carrelage, et pas dans les toilettes, dans les endroits où il y a eu la nourriture de khametz. Et chacun qui va chercher bien, il va trouver ses 10 morceaux selon la Kabbalah. Et à partir de ce soir, si Dieu veut, et demain matin, on rentre dans notre fête de liberté. C'est Iloula également de Rabbi Yosef Karo, Marana Shulchan Arouk. Alors que chacun de nous, Bézat HaShem, fait un effort d'apprendre les règles comme il faut. Jamais sur le compte des autres, ni sur sa femme et les enfants. Et qu'on arrive à faire un ordre, et savoir quelles sont les sources, quels sont mes devoirs, et comment aussi je sais d'être strict, d'abord dans l'amour de prochains et dans tout le reste. Et après, si j'ai le temps, je peux passer au joint de carrelage. Excellente journée. Amarabi El Hazar, Amarabi Hanina, Talmina. Amarabi Hanina,